... Bonsoir à tous et merci si vous nous rejoignez sur Gabon 1ère. Bienvenue dans ce journal. On commence à la présidence de la République. Quatre nouveaux ministres promus récemment au gouvernement ont prêté serment ce jeudi au palais présidentiel avant d'être renvoyés à l'exercice de leur fonction par le chef de l'État, Libongo Ndimba. Bienvenue, Minco Barthelboise, presse présidentielle. Pour quatre de ces membres du gouvernement, c'est une nouvelle vie qui commence ou plutôt une marque de confiance qui se renouvelle pour deux d'entre eux de retour dans l'équipe gouvernementale. C'est un engagement que je renouvelle, un engagement déjà personnel depuis 2009. De me mettre au service du chef de l'État et de la nation gabonaise. Le ministère de l'Économie, c'est un ministère à plusieurs tentant qu'il. Et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'effets à réélever. Et le portefeuille dans chez la charge, il est un peu particulier. Et le département qui m'a été confié est un département qui est un signal fort donné aux femmes gabonaises, expliquant, démontrant l'engagement du chef de l'État auprès de cette dernière depuis son accession à la magistratus suprême. Je mesure les enjeux du département ministériel, mais aussi surtout la place prépondérante que ce département va occuper dans le cadre de la diversification de l'économie. Aujourd'hui, pour ses promus, du dernier romaniment ministériel, séjour de serment. Je déclare ouverte l'audience solennelle de prestation de serment des membres du gouvernement nouvellement nommé. La séance est solennelle et républicaine. La main droite levée conformément à la Constitution, chacun ici sur l'honneur promet de respecter scrupuleusement ses engagements avant d'être renvoyé à l'exercice de ses fonctions par le président de la République, chef de l'État. Le collège prévu à l'article 15 de la Constitution prend acte de vos séments, vous adresse ces chaleureuses sollicitations, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Désormais à Sermenté, Priska Koro, Mathias Otunga, Justine Lekoro et Nina Abouna sont attendus à l'œuvre, au pied du mur de leurs compétences. Les défis à relever sont nombreux pour la transformation du pays et le bien-être de ses habitants. Dans le même ordre d'idées et cérémonie d'installation des hauts magistrats promis au dernier Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que du greffier en chef nommé par arrêté du ministre de la Justice, je vous en propose précision avec Elisabeth Guignonga et Eric Mokoko. Cette audience solennelle d'installation du greffier en chef, des présidents de chambre, des conseillers d'État et des commissaires généraux adjoints au Conseil d'État était présidée par le premier président de cette institution. René Abourella s'est rejoui de ses nominations et félicité les promus. Il s'est agi par ses aménagements de répondre à la fois à un besoin de rédynamisation de l'action du Conseil d'État et à celui d'une saine gestion des carrières des magistrats. C'est un précieux apport de 109 qui ne devrait qu'être profitable à l'activité de notre institution, confronté à un contentieux toujours plus volumineux. Le commissaire à la loi, pour sa part, a requis l'installation de greffiers en chef et des neuf hauts magistrats. Bruno Lépanda a également fait l'éloge de chacun d'eux. C'est donc un couronnement puisque vous faites des ordonnements partis de ceux qui doivent sécuter la jurisprudence administrative. En tant que cadet à votre juridiction, la fraîcheur de vos connaissances est fortement attendue pour consulter l'expérience des anciens magistrats. Autant dire que vous devez faire preuve d'adiesse dans votre nouveau challenge pour préparer cette course de relais incontournable qui vous amènerait à prendre le destiné de notre constitution d'ici là. Au terme de la cérémonie, le premier président du Conseil d'État a renvoyé les promus à l'exercice de leur fonction. Dans l'actualité, à l'Assemblée nationale, l'audition du ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, Roger Ounumba, a exposé sur le projet de loi portant organisation et fonctionnement des régimes de sécurité sociale en République gabonaise, presse Assemblée nationale pour les détails. Le projet de loi portant organisation et fonctionnement des régimes de sécurité sociale en République gabonaise qu'est venu soumettre pour examen et adoption Roger Ounumba, le ministre en charge de l'Économie, des Finances et de la Solidarité nationale, aux honorables députés, membres de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires Sociales et Culturelles, est tirée du Code de Protection Sociale de notre pays. Ces différentes matières concernent les régimes de sécurité obligatoires et contributifs. Elles permettent d'assurer la couverture des risques sociaux regroupés par branches, en l'occurrence la branche de prestations sociales, la branche de prestations familiales et de maternité. Au cours de ces travaux, les membres de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires Sociales et Culturelles ont relevé le caractère peu orthodoxe de la gestion et du fonctionnement de certaines unités de sécurité sociale au Gabon. La liste des maladies professionnelles du Gabon date de 1967, c'est un arrêté de 1967 qui est totalement obsolète, qui ne cadre plus avec notre environnement, notre tissu industriel. Donc nous croyons qu'il faut refaire ce travail. Le membre du gouvernement est venu solliciter des avis auprès des élus pour améliorer la loi 028-2016 portant code de protection sociale en République gabonaise, promulgué par le président de la République, chef de l'État, et a souhaité retirer la dite loi. A ce sujet, les membres de la Commission présidés par l'honorable Angélique Ngoma ont précisé que ce texte a été introduit à la Première Chambre par décret du Premier ministre. Par parallélisme de forme, il faut également un décret du chef du gouvernement pour le retirer. Le secrétaire général du gouvernement porte à l'attention des responsables de l'administration que le Premier ministre, cher du gouvernement, M. Julien Kogué, mais qu'elle est conviée à une importante réunion ce vendredi 11 octobre 2019 à 12h à l'hôtel Radisson Blu. Sont notamment conviés les secrétaires généraux et leurs adjoints, les inspecteurs généraux de services et leurs adjoints, les directeurs généraux et leurs adjoints, les directeurs. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante. Dans le reste de l'actualité, Sylvain Elabé-Solo est donc le nouveau directeur général de Gabon Télévisions. Il a pris officiellement ses fonctions hier. Le ministre de la Communication, Rigobery Camboyan-Deka, qui présidait la cérémonie d'installation, a relevé la nécessité pour la nouvelle équipe dirigeante de redynamiser la télévision nationale. Les précisions de Gabriel Guylain, les mamies, Thierry Mondaka, Arnaud Mengue. La gestion des ressources financières de Gabon Télévisions, la formation du personnel, voici les points évoqués par le ministre de la Communication à l'endroit des agents et du nouveau directeur général, Sylvain Elabé-Solo. Pour le membre du gouvernement, cela permettra de relever la chaîne nationale. Vous avez trois sources de recettes. Vous avez la contribution de l'État dans le cadre du budget de l'État. Vous avez la RAC, mais la RAC, de ce que je vois dans les textes, avait un objectif plus de financer les investissements. Et vous avez les ressources propres que vous devez développer. Aussi, le ministre de la Communication est-il revenu sur le statut de Gabon Télévisions, tout en exhortant le conseil d'administration à redoubler d'efforts dans sa mission. Tous les problèmes de fonctionnement doivent être traités au niveau du conseil d'administration. J'ai cru comprendre que le conseil d'administration était presque une coquille vide ou une caisse de résonance qui n'avait pas ses pouvoirs. Je voulais ici solennellement remettre le conseil d'administration dans ses fonctions. Le passage de la télévision gabonaise à la TNT n'était pas en reste. Le membre du gouvernement a souligné que son département ministériel met tout en œuvre pour attraper le retard. Accusé. Ouverture ce matin à Libre Ville de la première assemblée du réseau des acteurs francophones pour la coopération sud-sud et tripartite. Il s'agira pour les pays membres d'échanger sur le programme d'activité déployé depuis son lancement en 2018 à Rabat au Maroc. Miriam Anguille. Voilà certainement quelques soucis avec la diffusion de cet élément. Je vais vous donner la lecture de ce communiqué. Depuis un certain temps, il circule une rumeur qui inspire certains organes de presse écrits en ligne annonçant que le quatrième adjoint au maire de la commune de Libre Ville, Édouard Nzingui, Nzingui serait démis de ses prérogatives de maire en charge des marchés. Le maire de la commune de Libre Ville s'inscrit en fondant ses allégations dont le but n'est rien d'autre que de distraire l'opinion publique. Jusqu'à ce jour, aucun détournement n'a été enregistré à la mairie de Libre Ville et ce depuis sa prise de fonction officielle le 11 mars 2019. Suite au mouvement de grève annoncé par les partenaires sociaux du secteur communication, une Assemblée générale extraordinaire est convoquée ce vendredi 11 octobre 2019 à 10h dans les locaux de la maison de Georges Rahuri. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Le sport, à présent, le match amical international qui oppose les Panthères du Gabon aux étalons du Burkina Faso s'achève. Le Gabon remporte sur le score de 1-0. Voilà, but inscrit par pénalty par le capitaine Pierre-Emericko Bameyang en deuxième période. Le résumé de cette rencontre vous sera fait demain lors du journal télévisé de 13h. Fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. A demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada